Vous m'avez menti, vous m'aviez dit que vous alliez à Orbet. J'y vais. Oh ça va, ne me prenez pas pour un con, j'ai très bien compris votre petit jeu. Avant la trêve, j'avais déjà fait un tout petit peu de cinéma. J'avais joué dans trois longs métrages, mais j'avais vraiment des petits rôles. Et je me suis très vite rendu compte de la difficulté de travailler dans ce milieu-là. C'est-à-dire que quand on sort du conservatoire de théâtre, on n'a pas de réseau, on ne connaît pas le métier, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès dans ce métier-là. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme les Américains, on s'entraîne. Donc tous les mois, on organise un stage de jeu face caméra et on s'entraîne avec le réalisateur. Le réalisateur vient, il prend sa matière, le long métrage qu'il est en train de préparer ou qu'il vient de faire, et on travaille avec lui, cette matière-là. Ma femme et moi, on organise les stages. Et donc on propose soit aux acteurs qui ont fait le conservatoire, soit à des acteurs qui ont déjà une expérience. Donc c'est vraiment pour... Ce n'est pas pour apprendre le cinéma, c'est pour pousser les curseurs là où on peut les pousser, quoi. et favoriser l'immersion des nouveaux acteurs. Excusez-moi, mais je ne veux pas y aller. Si vous voulez en prendre le temps de papier, vous me trouvez, s'il vous plaît. Je suis, je suis, je suis, je suis, s'il vous plaît. Donc les stages de jeu face caméra, ça dure une semaine, de 10h à 17h. Et c'est vraiment, le réalisateur vient, on leur dit que ce n'est pas pour nous apprendre le cinéma, c'est pour nous faire pratiquer le cinéma. D'une part, les réalisateurs, ils viennent là pour faire de la recherche sur leur matière. Et nous, en tant qu'acteurs, on est là et on travaille notre outil, quoi. Ça, c'est une partie du travail de jeu face caméra. Et la deuxième, c'est les ateliers casting. Et les ateliers casting, ça, c'est pendant deux jours, on travaille avec des directeurs de casting. Il y en a tout le temps deux. Et on coupe le groupe en deux. Et pendant une demi-journée, on fait soit la réplique, soit le casting, soit on tient la caméra. Comme ça, on est toujours actifs et on est toujours en train de vraiment réfléchir à ce que c'est le casting. Les directeurs de casting aussi sont parfois frustrés du fait qu'ils n'ont pas beaucoup le temps de travailler avec les acteurs, de ne pas les découvrir. Et donc là, c'est l'occasion pour les acteurs qui n'ont pas encore rencontré le directeur de casting de vraiment se présenter dans des conditions relax. Et nous, c'est surtout ça qu'on aime bien, en fait. C'est travailler le cinéma et rencontrer des gens. C'est ultra épanouissant, quoi. C'est vraiment... Et c'est la bonne manière, je crois, de rester actif. Le fusil de chasse. Ah ! Et pourquoi le fusil de chasse ? Mon père était chasseur. Ah ! Poules ! Oh ! Cette année-ci, j'ai participé au Talent Adami, à Cannes, dans le film de Charlotte Lebon. Et du coup, en fait, le Talent Adami, c'est organisé par l'Adami. C'est une initiative qui propose à 5 réalisateurs ou acteurs très connus de réaliser chacun un court-métrage et de mettre en scène 4 jeunes talents dedans. Donc il y a 20 jeunes talents qu'on appelle les Talents Adami. Et on présente cette collection-là en première à Cannes. Moi, je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on fait la même chose chez nous ? Et donc, on a proposé ça à la ministre de la Culture qui nous a mis en contact avec le Centre du Cinéma, avec Madame Brinfo, qui a été tout de suite séduite par le projet et qui nous a vraiment poussé, poussé, poussé. Et là, maintenant, on a BTV qui est dans le projet, on a Playwright, la Sabam, et on a une marraine qui va être Émilie Dequenne. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire.